Bonjour à tous et soyez les bienvenus sous le soleil de Marrakech au Maroc pour l'essai du nouveau BMW X3. Souvenez-vous, apparu au tout début de l'année 2004, le X3 avait créé un précédent et connu immédiatement un succès plutôt phénoménal à travers le monde. Bien aidé en cela, il est vrai, par son grand frère, X5. Mais depuis, depuis, la concurrence est évidemment venue s'engouffrer dans cette brèche. Il fallait ainsi que le X3 fasse peau neuve pour essayer de reprendre le leadership. On va voir maintenant de quel bois il se chauffe. Action ! Ah, prendre la poudre d'escampettes, s'éloigner de la bouillante Marrakech et atteindre très vite des décors naturels d'une beauté exceptionnelle, voici les promesses d'un essai taillé sur mesure pour le nouveau BMW X3. Plus saillant que celui qui le remplace, la nouvelle génération du SUV bavarois franchit également un palier une fois à l'intérieur avec un assemblage des finitions et des matériaux de bien meilleure qualité. On regrettera cependant l'absence de banquettes coulissantes, mais pas le manque de place généreuse pour tous les occupants ainsi qu'un coffre spacieux pouvant contenir jusqu'à 1600 litres de chargement. Agile et dynamique à souhait une fois sur la route ou sur piste, grâce à sa transmission intégrale X-Drive, le X3 de 4,65 m de long ne craint pas de barouder loin de l'asphalte. Et ce, malgré son centre de gravité placé haut et son poids conséquent de près d'une tonne huit. Beaucoup mieux amorti que son prédécesseur, le nouveau X3 est aussi disponible avec un amortissement piloté selon trois programmes, normal, sport et sport plus, agissant directement sur la réponse du moteur, la fermeté de la direction et les seuils de l'intervention de l'ESP. Un système optionnel à 1200 euros, mais diablement efficace. Super bien équipé en sécurité comme un agrément, pour plaire aux citadins aisé qui n'oseront jamais mettre une seule de ses roues dans la boue, le nouveau X3 propose aussi une liste d'options longs comme le bras pour les plus technophiles, par exemple le BMW Connect Drive qui permet de se connecter à l'Internet illimité. Nous avons essayé le nouveau X3 avec la motorisation 35i X-Drive, soit la plus haute gamme du catalogue, doté d'un 6 cylindres 3 litres essence turbo de 306 chevaux. Une motorisation rugissante, mais qui bénéficie du label Efficiency Dynamic grâce au système de récupération d'énergie au freinage et d'un start and stop. Résultat, la consommation s'est montrée relativement raisonnable durant notre essai, aux alentours des 10 litres engloutis aux 100 km. Côté tarifs enfin, le nouveau BMW X3 démarre à 41 300 euros pour grimper jusqu'à 61 250 euros pour notre version d'essai X-Drive 35i en finition exclusive. Voilà, nous étions ici du côté de Marrakech dans des décors naturels, vous l'avez vu, absolument époustouflant pour l'essai de la seconde génération du BMW X3. Un X3 désormais beaucoup plus confortable et c'est tant mieux. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai, salut à tous et bonne honte.